Bonjour, dans cette vidéo nous allons démontrer le théorème suivant, dérivée d'une somme égale somme des dérivés. Alors bien sûr il nous faut formuler l'hypothèse que f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i inclus dans r. Donc l'hypothèse postule en fait l'existence d'une fonction f' et l'existence d'une fonction g' définie sur ce même intervalle i. Et la conclusion est celle que je viens d'écrire en-dessus, à savoir f plus g' égale f' plus g' qui est une écriture raccourcie de f de x plus g de x' égale f' de x plus g' de x. J'ai une parenthèse en trop ici. Voilà, alors concernant la démonstration, il nous faut partir évidemment de la définition. Donc il nous faut partir de f plus g' de x. Et par définition il faut revenir à limite pour h tendant vers 0 de f plus g de x plus h moins f plus g. Donc si on petite parenthèse en trop désolé, f plus g de x sur h. Donc on reprend la limite pour h tendant vers 0. Il faut changer un tout petit peu l'expression au numérateur. Que représente la fonction f plus g de x plus h ? Par définition c'est f de x plus h plus g de x plus h. Moins f plus g de x pareil, définition c'est f de x plus g de x. Avec le moins qui va affecter bien sûr toute la parenthèse, le tout sur h évidemment. Ce qui nous donne limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h plus g de x plus h moins g de x sur h. On retrouve bien si on met le tout sur le même dénominateur, à savoir dénominateur commun h. Ça équivaut à prendre une grande barre de fraction et obtenir f de x plus h moins f de x qui est ici plus g de x plus h et moins g de x. Alors on a un théorème qui nous dit que la limite d'une somme est la somme des limites. Donc je pourrais utiliser un raccourci ici et puis me contenter d'écrire la limite ici devant. Et là en fait ce qu'on retrouve c'est rien d'autre que f' dans la première expression puisqu'on obtient limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. C'est la fonction f' plus et pareil limite pour h tendant vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. C'est la fonction g'. Merci pour votre attention.